La journaliste Clémentine Sarla a déclaré avoir été victime d'une forme de « harcèlement moral » quand elle travaillait pour Stade 2, dénonçant notamment des remarques sexistes. France Télévision prend très au sérieux ses accusations et a ouvert une enquête. Ancienne chroniqueuse de Télématin et journaliste pour France Télévision aux Jeux Olympiques de Rio. Clémentine Sarla avait intégré en 2017 la grande émission sportive du groupe, Stade 2. Co-présentatrice avec Mathieu Larto, elle est partie en claquant la porte l'année suivante. Cette lourde décision qui était devenue nécessaire. Clémentine Sarla l'a expliqué dans un entretien avec l'équipe ce 4 avril. La journaliste a raconté qu'en, janvier 2018, quelques mois après la naissance de sa fille Ella, son retour à la rédaction de Stade 2 avait été très difficile. Écartée de la co-présentation, elle a même évoqué un harcèlement moral, j'allais à Stade 2 en pleurant. Pour la préparation de l'émission, personne ne me parlait. Il m'avait mise dans un bureau à part, loin des rédacteurs en chef. A cela se seraient ajoutés des remarques sexistes, des remises en question de ses compétences et « des blagues bien lourdes » à caractère misogyne. Face à ce témoignage glaçant, France Télévision a réagi dans un communiqué. France Télévision n'aura aucune tolérance pour les responsables. Les déclarations de l'ancienne co-présentatrice de Stade 2 ont été reçues. La direction de France Télévision a pris connaissance de l'entretien accordé par Clémentine Sarla à l'équipe. Conformément au principe de tolérance zéro appliqué avec rigueur dans l'entreprise, une enquête est diligentée pour faire la lumière sur les faits évoqués, a annoncé le groupe audiovisuel public. Directement accusé par Clémentine Sarla, qui adresse des reproches à ses anciens supérieurs dans l'équipe, la direction de France Télévision met en avant dans son communiqué sa volonté de combattre les discriminations. Une ligne directe a été mise en place dès 2018 pour recueillir la parole de toutes les personnes se sentant victimes de harcèlement ou discrimination, rappelle le groupe. Chaque cas rapporté est suivi et traité avec attention. La direction de France Télévision est engagée dans une politique d'exemplarité et de zéro tolérance envers le harcèlement sous toutes ses formes. Il faudra à présent attendre le résultat de l'enquête pour savoir si des mesures seront prises. Il faudra à présent attendre le résultat de l'enquête 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 de l'enquête. Il faudra à présent partir du groupe repenti et ainsi que lesیں a continuer d'enquête de l'enquête. Ce futileur nous ne trau à présent, nous avons les D Sous-titrage FR ?